bonjour à tous et coucou les amis j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui et bien c'est avec plaisir que je vous accueille pour recevoir un message de votre âme message message de ton âme qu'est ce que qu'est ce qu'elle aimerait te dire qu'est ce qu'elle aimerait que tu saches maintenant c'est ce qu'on va découvrir ensemble dans cette guidance guidance à choix donc je te propose trois choix comme d'habitude en tout cas comme la plupart du temps trois options et pour t'aider à choisir aujourd'hui j'ai tiré au hasard trois petits charm donc je vais te les montrer de plus près pour t'aider à faire ton choix alors choix numéro 1 on a ce coeur avec des étoiles et puis marqué étoiles aussi donc on pourrait dire le coeur étoilé choix numéro 1 choix numéro 2 j'ai l'impression que c'est un coquillage enfin pour moi c'est ce que ça représente et enfin choix numéro 3 nous avons le symbole de l'infini symbole de l'infini ou si on le met dans ce sens là c'est un huit aussi voilà mais j'avais envie de enfin ouais il me parlait plus comme ça voilà c'est marrant ça peut faire aussi un petit masque avec les deux yeux bon peu importe de toute façon c'est c'est toi c'est à toi t'écouter voir ce que tu ressens justement lequel t'attire le plus pas à te prendre la tête par rapport à ça tu peux pas te tromper dans ton choix donc voilà alors en bas de la vidéo comme d'habitude bien sûr tu trouveras avant tout le timing qui va correspondre à ces trois choix donc tu pourras cliquer dessus pour aller directement au bon endroit dans la vidéo pour accueillir ta guidance et tes messages messages de ton âme et tu trouveras aussi les différents jeux que j'ai utilisé aujourd'hui on a on a pas mal de jeux que j'avais pas utilisé depuis longtemps donc ça va être un peu comme une sorte de redécouverte pour moi aussi j'adore et et aussi pour ceux qui le souhaitent si vous avez besoin d'aller plus loin si vous avez besoin d'une d'une guidance privée si vous avez besoin d'aide tout simplement je suis là donc je vous invite à à passer par par mon site toujours vous aurez le lien en bas de la vidéo et voilà bah on s'appelle on se contacte et puis on voit tout ce que je pourrais faire pour vous peut-être pour pour vous aiguiller pour vous guider pour vous aider voilà donc c'est tout bon je je te retrouve tout de suite en fonction de ton choix tout simplement c'est parti je commence avec toi donc qui a fait le choix numéro 1 le choix numéro 1 avec ce coeur étoile ce coeur étoilé alors je vais mettre ça là je vais je pense disposer toutes les cartes pour voir et bien justement si toi tu vois bien ouais voilà ça me semble pas mal comme ça alors je vais pas tout dévoiler d'un coup parce que ça va faire trop d'informations pour moi je vais y aller jeu par jeu on a des oracles ici puis juste pour finir j'avais tiré une carte de tarot donc voilà on va découvrir ça pour progressivement et petit à petit alors les messages de ton âme nous avons la naissance ici et la solitude ok alors avec la naissance on nous parle ici de de naissance au sens symbolique c'est quelque chose qui va arriver dans ta vie quelque chose de nouveau quelque chose qui va naître peut-être que c'est un projet que tu portes depuis longtemps que tu gardes en toi depuis longtemps et que tu vas pouvoir enfin mettre au monde que tu vas pouvoir réaliser concrétiser on est de toute façon dans une énergie qui nous parle de 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 quelque chose de palpable qui qui débute qui commence c'est aussi ça la naissance c'est le début c'est le c'est la nouveauté on a on a le chiffre 44 qui vient j'ai envie de te dire doublement appuyé ce côté ancré le chiffre 4 c'est le chiffre pour moi en tout cas de la matière de la terre aussi de la matière donc on est sur quelque chose qui qui va s'ancrer solidement alors bien sûr vous êtes beaucoup à avoir fait ce choix certainement du numéro 1 donc ici il faut vraiment prendre dans le sens symbolique et voir comment ça résonne pour toi la naissance je dis ça parce que dans tous les cas c'est l'énergie de la carte qui va arriver dans ta vie là pour toi ton âme en fait elle a un message prédictif 1 j'ai oublié de le dire ça me vient là mais ce que je ressens c'est que c'est pas un message pour maintenant pour ce que tu vis c'est pour quelque chose qui arrive vers toi quelque chose ici je ressens que tu attends depuis un certain temps avec la carte de la solitude 1 pour moi soit c'est quelque chose qui remonte à loin un rêve un projet un souhait soit c'est quelque chose qui sur lequel tu as déjà oeuvré depuis un certain temps j'ai la notion de durée en fait avec la solitude je sais pas pourquoi mais on parle de ouais du temps la naissance représente pour toi ici des bonnes nouvelles qui te sont apportées il y a quelque chose qui t'est apporté qui est qui qui s'invite dans ta vie et peut-être comme c'est la naissance c'est quelque chose de nouveau on a le symbole ici là avec la la cigogne qui porte un paquet un qui t'apporte ça donc ça peut être des nouvelles que tu attendais aussi d'une personne d'une main ou de d'une administration d'un travail je ne sais pas comme je te dis ça c'est à toi de voir comment ça résonne mais en fait ce que je ressens ici c'est que notamment avec la carte de la solitude où on voit juste cette étoile qui brille là dans dans un ciel nocturne c'est que c'est quelque chose dont tu es conscient quelque chose que tu désirais au fond de toi quelque chose que tu souhaitais quelque chose dont tu rêvais en fait avec l'étoile d'ailleurs je suis en train de voir c'est intéressant parce qu'on a cette étoile ici qui brille et puis regarde on avait le coeur étoilé pour toi j'ai pas des voilà j'ai pas fait exprès de tirer les charmes etc donc voilà on a on insiste ici sur le sur l'étoile avec avec le charme que tu as choisi j'entends que ce qui arrive ce qui va cette naissance donc c'est vraiment le début de quelque chose quelque chose qui t'est apporté quelque chose de positif déjà ça il n'y a aucun doute là dessus c'est bénéfique c'est positif ce sont des bonnes nouvelles c'est en lien avec ouais quelque chose que tu espérais moi j'entends l'espoir ici que tu espérais depuis depuis déjà un certain temps mais peut-être justement que ça fait tellement longtemps que tu étais dans une forme d'attente que tu as pu passer des moments assez difficiles où tu as perdu la foi tu as perdu l'espoir comme si tu te sentais déconnecté de la vie ou déconnecté de tes guides de l'aide de là-haut de la guidance ouais ça va être une sorte de délivrance ce qui t'a ce qui oui ce qui va t'être apporté ce qui arrive dans ta vie une délivrance après une j'ai l'impression quand même une période soit donc de solitude ou en tout cas où tu t'es senti seul tu vois c'est ça aussi la solitude c'est c'est se sentir seul que je te parlais déconnecté de la vie des guides c'est un petit peu ça aussi alors qu'est-ce qu'on a d'autre l'équilibre alors on voit que c'est toujours puisque c'est la première carte que j'ai ouverte et j'ai l'impression qu'elle me donne le ton pour toi par rapport à ton âme ce qu'elle souhaite en fait te transmettre ton âme c'est te dire de ne pas perdre espoir tu vois c'est ça que j'entends là de ne pas perdre espoir de continuer à avoir la foi de continuer à croire en ta bonne étoile aussi tes bonnes étoiles tes guides il y a vraiment une assistance de là haut que je ressens qui est très présente et on veut te ton âme elle souhaite te rassurer quant à l'avenir par rapport à ce qui doit ce qui doit arriver là encore une fois là je pense qu'on me donne vraiment dans le sens symbolique parce que ça va résonner différemment avec chacun de vous pour certains ça peut être au niveau professionnel au niveau sentimental par rapport à un projet de vie etc même avec la la cigogne ici il ya l'idée peut-être de de voyages de déménagement voilà c'est vraiment très large c'est vraiment très large mais ce qu'on voit en tout cas c'est que ça va t'apporter l'équilibre 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 intérieur l'équilibre dans ta vie tout simplement et une sorte de de stabilité je ressens ici parce que principalement ce qui vibre en moi là c'est le chakra racine donc ouais c'est surtout sur la stabilité sur l'ancrage et là et le sentiment de sécurité avec cet équilibre ouais on voit ici que justement tu as traversé certainement une période de déséquilibre une traversée assez assez sombre je sais pas si ça s'applique à tout le monde ça mais je le ressens donc je le dis beaucoup donc de déséquilibre d'instabilité de difficulté justement à rester bien ancré et connecté ça t'a demandé des efforts peut-être que ça t'a demandé de de mettre en place certaines pratiques dans ton quotidien ou certaines actions justement pour essayer de de maintenir une sorte de d'équilibre là je ressens beaucoup de dispersion d'énergie qui t'a accompagné ou qui t'accompagne peut-être encore actuellement puisqu'on est plutôt sur pour toi un message de ton âme en prévision de de ce qui arrive donc ça veut dire aussi que ici ça peut apparaître comme un conseil besoin de trouver une une sorte de de paix intérieure une sorte d'équilibre là on a comme un personnage j'ai l'impression qui est en en posture comme ça là enfin tu peux pas voir parce que tu me vois pas mais avec les je vais te l'approcher avec les mains sur la tête une sorte de posture de yoga donc peut-être essaye de faire certains exercices avec le corps notamment j'entends puisqu'il en était lié aussi au chakra racine en tout cas là ce qui est important dans cette période actuelle peut-être que tu traverses encore voilà de solitude ou de on sait pas trop où on va où ça va mener qu'est ce qui va se passer c'est important que tu trouves une paix intérieure et que tu te concentres j'entends sur sur la lumière donc sur l'espoir ça c'est hyper important donc c'est à la fois un conseil au niveau de cette carte ce que je ressens en plus on a les chiffres 2 tu vois donc c'est les deux c'est à la fois un conseil pour maintenant et en même temps une résultante une conséquence de ce qui va arriver pour toi là de ce qu'on t'annonce de ce que ton âme t'annonce alors on a aussi la carte 15 ok et la 14 alors c'est intéressant ici puisque on intervient après là juste après pardon cette carte voilà alors cette carte arrive juste après la carte de l'équilibre et on a le symbole ici d'une sorte d'harmonie d'une sorte d'équilibre aussi je ressens avec le yin le symbole du yin et du yang donc du masculin et du féminin ça peut parler à plusieurs niveaux ici pour certaines personnes ça veut dire que c'est en lien avec quelqu'un d'autre justement une relation peut-être un couple une personne en tout cas avec lesquelles il y a une symbiose, une fusion ça peut éventuellement aussi parler de partenariat avec cette carte parce que j'y vois comme deux anneaux ici qui s'entrelacent oui c'est ça symbole du yin et du yang donc ça peut éventuellement oui pour certains parler du domaine relationnel et en particulier peut-être le sentimental sinon dans un autre sens on revient sur la carte de l'équilibre ici essayer d'harmoniser son côté yin, son côté yang, son côté masculin et son côté féminin donc c'est à dire essayer d'harmoniser à la fois notre intuition, notre réceptivité, nos émotions et donc avoir des moments d'accueil presque de passivité on pourrait dire aussi et en même temps des moments où on est dans l'action, dans la détermination c'est comme si c'était deux dynamiques différentes mais dans tous les cas qui s'harmonisent ensemble donc on est un peu sur cette idée de pouvoir trouver la paix de l'esprit en plus l'harmonie intérieure avec la carte là qui représente la pensée la fleur ici c'est la pensée donc littéralement notre intellect, nos pensées donc on a cette carte au centre ici qui nous parle donc de l'équilibre au final que tu souhaites, je pense que c'est ça que tu dont tu avais espoir, dont tu avais la foi, dont tu rêvais même si tu l'avais un peu perdu, cette foi et cet espoir c'est quand même quelque chose que tu as gardé dans ton esprit voilà, même si comme je te dis je ressens vraiment que c'était des hauts, des bas ça a vraiment, ça n'a pas été facile de continuer j'ai envie de te dire jusque là sans abandonner, sans... ouais, sans abandonner cette naissance, donc en termes de conséquences, elle va t'amener un équilibre et en même temps c'est justement un apaisement au niveau justement du mental avec ces deux énergies là, j'y vois aussi le coeur l'énergie du coeur et justement l'énergie du mental qui sont en paix qui sont non plus dans un combat, mais dans une union donc ton coeur et ton mental et ces côtés union qui ressortent quand même assez fortement et vraiment accentués ici par le chiffre 2 ok, et alors le tarot, nous avons pour toi la carte de l'ermite l'ermite, alors, oui l'ermite il intervient ici comme une sorte de conclusion l'ermite, tu vois, c'est un personnage qui est, comment dire ça je vais pas parler du personnage, je vais faire le lien directement avec toi, avec ce que je ressens pour moi, tu vois, ça a été long, en plus on est sur le chiffre 9 le 9, ça veut dire qu'on arrive à l'aboutissement, on arrive à la fin d'un cycle on est presque à la ligne d'arrivée, donc vraiment, ton âme, elle souhaite justement mettre la lumière là-dessus d'ailleurs, je vais la mettre comme ça, parce que je vais te montrer quelque chose qui me vient mettre la lumière sur le fait que ça arrive bientôt, d'accord ? tu es peut-être fatigué, à l'image de cet ermite là, qui a besoin d'un bâton pour s'appuyer qui est peut-être usé un peu par la vie, par les péripéties, etc. mais qui malgré tout continue à avancer, qui tient bon donc dans cette carte de l'ermite, on nous parle de tout le chemin que tu as parcouru de tout le chemin, de tous les efforts, du temps que ça a pris aussi mais l'ermite, c'est aussi quelqu'un de sage, donc il y a une grande sagesse, un enseignement aussi quelque part spirituel, à tirer de tout ça de ce que tu as traversé, de ce que tu traverses encore et bien sûr, la ligne d'arrivée n'est pas loin encore une fois, je tiens à le dire la ligne d'arrivée n'est pas loin mais le chemin n'a pas été vain, j'entends ça n'a pas été inutile si ça s'est passé comme ça, c'est qu'il y avait un certain nombre d'étapes qui devaient se dérouler moi j'entends, voilà ça ne pouvait pas se faire avant en fait ça ne pouvait pas se faire avant mais ce n'est pas contre toi c'est pour... j'entends une sagesse de la vie un apprentissage de la vie et encore une fois donc, qu'est-ce qui va t'aider donc, principalement et bien, c'est cette lumière ici que tient l'ermite et tu vois donc, ce que je voulais te montrer regarde un petit peu ses yeux donc, il regarde vers la lumière et il regarde vers là-haut enfin, pour moi son regard il va comme ça soit par là, soit par là dans tous les cas, voilà d'ailleurs, je peux le mettre ici si tu veux mais moi, ce qu'il me montre et bien, c'est cette lumière c'est cette étoile ici c'est l'étoile dans le cœur ici donc, cultiver intérieurement cette foi et cet espoir c'est hyper important et je pense que c'est pour ça que ton âme aujourd'hui avait besoin de te transmettre ce message voilà, pour que tu gardes la foi et que tu saches que tu es presque arrivé à cet aboutissement encore une fois avec le chiffre 44 qui nous parle de voilà, pour moi d'un aboutissement d'un accomplissement d'une concrétisation voilà, et bien, écoute j'espère vraiment que ça aura raisonné pour toi je ne sais pas de quelle manière parce que, on l'a vu pour toi, les énergies sont assez générales et symboliques donc je suis intéressé pour savoir comment ça a résonné si tu veux, n'hésite pas à me partager cela dans les commentaires laisse-moi un petit message moi, je te souhaite une belle journée une bonne continuation le meilleur surtout prends bien soin de toi et à bientôt pour de nouvelles aventures salut salut ! alors c'est parti avec toi qui a fait le choix numéro 2 avec ce charme charme du coquillage en tout cas je vais l'appeler comme ça voilà alors oui, on va mettre tac, tac voilà, c'est tout bon donc, on va découvrir les messages au fur et à mesure je vais prendre oracle par oracle puis on a un tarot aussi pour finir qui donnera une sorte de de message final une conclusion donc c'est parti les messages de ton âme qu'est-ce que tu as besoin d'entendre maintenant ? qu'est-ce que ton âme souhaite te transmettre te partager ? alors, l'ancêtre oui, c'est ça, l'ancêtre oui, c'est ça, l'ancêtre et le cycle l'ancêtre et le cycle ok alors là, le premier message qui me vient et j'ai l'impression que c'est l'essentiel le message principal c'est que ton âme elle aimerait mettre en lumière certaines choses pour toi en lumière des choses qui étaient peut-être inconscientes j'ai la notion de ici de mécanisme d'habitude de routine de choses qui se répètent tu vois, avec le cycle et l'ancêtre on est dans une énergie similaire de de répétition justement de cycle de quelque chose qui dure depuis longtemps de quelque chose qui est ancré j'ai l'impression en fait que ton âme elle te elle te murmure ici que tu sais au fond de toi qu'il y a quelque chose j'entends moi qui tourne par rond quelque chose que tu as besoin de régler quelque chose qui qui te parasite un peu qui te pollue la vie ça peut être alors là aussi différent pour chacun d'entre vous puisque on a un message global ici enfin général en tout cas qui vous êtes beaucoup à avoir fait ce choix aussi donc ça peut être des comportements ça peut être aussi bien des addictions des schémas de pensée des situations qui se représentent à chaque fois dans ta vie que ce soit au niveau relationnel ou professionnel ou quoi mais il y a l'idée ici de répétition moi c'est ça que j'entends quelque chose qui se répète quelque chose qui se perpétue même voilà qui se perpétue mais dont tu as besoin là toi pour grandir pour évoluer ton âme a besoin de ça aussi de se libérer justement de ces schémas là avec la carte de l'ancêtre c'est à dire que ça peut être quelque chose qui est lié aussi à tes ancêtres éventuellement au travail sur le transgénérationnel si ça te parle ça peut être aussi dans la lignée familiale ou au niveau de tes parents voilà je je fais ce que je peux parce que moi j'ai le message principal ici je peux pas te dire précisément ce que c'est peut-être que les cartes ici vont nous donner davantage de précision mais essaye de voir toi comment ça résonne avant tout avec certains de ces mots clés ici notamment schéma répétitif voilà si je pouvais résumer un petit peu ces deux cartes c'est schéma répétitif dont tu as besoin de te libérer donc c'est ça que ton âme elle a besoin de te dire parce que il y a une mise en lumière à faire là-dessus il y a un travail j'entends de de dé déracinage ça se dit je sais pas j'entends ça de déracinage de déracinement déracinement je sais pourquoi j'ai entendu déracinage alors le vrai mot c'est déracinement mais en fait c'est comme si c'était du jardinage tu vois enlever les mauvaises herbes c'est ça l'image que j'ai c'est enlever les mauvaises herbes ben forcément pour avoir un beau jardin bien sûr le langage qu'on me transmet c'est du symbolisme pour certains ces schémas qui se répètent ça vient même ça vient même d'assez loin notamment de certaines de tes vies antérieures à toi donc il peut y avoir dans tous les cas il y a une recherche il y a quelque chose à creuser en lien avec ces comportements ou ces situations qui se répètent ça peut être donc soit au niveau des vies antérieures soit au niveau familial avec la carte de l'ancêtre c'est quand même ce que ça peut représenter transgénérationnelle voilà il y a quelque chose à creuser en tout cas il y a quelque chose à découvrir à approfondir parce que j'entends que au final ça t'éloigne de toi ou en tout cas c'est une couche qui s'est rajoutée sur toi mais qui ne fait pas partie de ton âme justement qui ne fait pas partie de ton essence c'est quelque chose qui a été transmis d'une certaine manière alors je vais boire un petit peu nous avons aussi la célébration alors c'est intéressant avec cette carte je ressens que ce blocage là c'est ce qui se répète je vais y faire souvent référence parce que le message principal et en même temps le message qui qui débute cette guidance il est là donc toutes les cartes ici vont venir résonner vont venir dans la continuité on nous montre que que tout ça ça vient te bloquer pour moi dans ton épanouissement personnel là c'est ce que je ressens tu vois c'est comme si tu étais là tu vois tu ne demandes qu'à grandir qu'à t'épanouir qu'à évoluer évoluer à t'expanser vivre dans la joie profiter de la vie etc et là tout ça là ça forme comme un comme un nœud comme une comme une prison quelque chose qui te limite qui te bloque j'entends ici c'est vraiment des influences c'est une manière dont tu as été influencé peut-être quand tu étais enfant aussi c'est possible euh euh tu as été oui on t'a mis peut-être certaines idées en tête ou alors là certaines croyances ou euh l'enfance que t'as eu tout simplement euh euh t'as t'as ramené à te à te renfermer sur toi ouais je je sens quelque chose en tout cas ici qui est qui est très limitant pour ton épanouissement personnel et ton évolution d'âme quelque chose pourtant qui a qui a besoin de grandir qui a envie de grandir à l'image de cette fleur mais là qui était euh emprisonné et puis j'ai vraiment le 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 symbole ici là avec cette espèce de je sais même pas ce que c'est ce qu'il y a autour moi j'y vois comme un serpent noir et rouge le simple le serpent ça peut être le symbole aussi du du karmique hein quelque chose qui est euh euh karmique tu as été d'une certaine manière euh euh peut-être euh limité influencé dans tes choix dans tes dans tes prises de décisions dans dans le fait de de t'écouter écouter euh la voix du coeur tout simplement et ensuite suivre la voix du coeur euh j'ai l'impression que ça ça n'a pas ça n'a pas été valorisé euh ça n'a pas été mis en avant c'est euh voilà on on t'a amené sur d'autres façons de penser alors on a la carte 29 et la carte 25 alors avec ces deux mains là qui se euh qui se prennent la main justement euh ça pourrait être la carte de l'entente ici on pourrait dire euh euh là moi je la ressens surtout comme euh 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 le relationnel euh euh on voit ici que certainement c'est ces schémas bloquants ça a particulièrement affecté euh le domaine euh relationnel les interactions aussi euh euh avec les autres les liens que tu peux nouer avec les autres euh le partage aussi pour d'autres ça peut être justement le fait que tu te euh euh tu te fermes d'une certaine manière tu te fermes d'une certaine manière aux autres euh euh par peur d'être euh de nouveau euh trahi ou déçu blessé tu peux avoir du mal à demander de l'aide à demander et à accepter de l'aide ouais je prends le temps j'essaye de d'être au maximum connecté au présent pour voir s'il y a des messages importants là qu'on souhaite transmettre avec cette carte ah oui j'ai l'impression aussi que bien tout simplement euh 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 pour sortir de de ces schémas euh de ces cycles euh euh peut-être que ce sera important de demander de l'aide de savoir euh sur qui tu peux compter peut-être euh de t'orienter vers, vers, un spécialiste hein Parce que, par exemple, si tu as besoin d'aller voir sur tes vies antérieures, sur des choses en lien avec le familial, etc. Bon, voilà. Moi, j'entends que tu ne peux pas forcément y arriver tout seul. Ou en tout cas, c'est OK de demander de l'aide. Voilà. Non, ce n'est pas que tu ne peux pas y arriver tout seul, mais en tout cas, l'aide serait de la bienvenue. N'hésite pas. Voilà. Et on a le point d'exclamation ici, tu vois. J'ai l'impression que ce point d'exclamation, en plus, il arrive à la fin de cette ligne. Donc, c'est comme si c'était un point final. Là, il y a besoin de mettre un arrêt, de mettre un stop à ces choses-là, ce dont on parle. Le point d'exclamation, pour moi, ça représente aussi une affirmation. C'est dire non. Dire non, ça, stop, j'en veux plus. Ce n'est pas bénéfique pour moi, pour mon épanouissement, pour mon évolution personnelle. Donc, voilà. Je mets un point d'exclamation, mais je le ressens comme un non ici. Et un point final aussi, si tu veux. Le fait de pouvoir résoudre cette problématique, ça va t'amener une grande évolution aussi. Parce que dans ce point d'exclamation, j'y vois comme une pyramide, là. Une pyramide dorée. Et là, un rayon de lumière qui sort. Donc, c'est vraiment synonyme d'un bond en avant pour toi. D'une grande avancée, j'entends, spirituelle. Une progression de l'âme. Si tu décides de te pencher vraiment sur... Voilà. Sur ces petites choses que tu sais au fond de toi. Moi, j'ai vraiment le sentiment que... Ce n'est pas si inconscient que ça. C'est vraiment quelque chose qui est latent. Quelque chose qui est comme enfoui, mais on sait que c'est enfoui, tu vois. Ouais, je vois avec ce cône-là, quelque chose qui s'ouvre. Quelque chose que tu pourras justement célébrer, dont tu pourras être fier. La célébration, en temps normal, là, c'est une carte extrêmement positive qui annonce justement qu'on a fait du chemin et qu'on peut célébrer la réussite, célébrer l'accomplissement. Donc ça, c'est ce qui t'attend, j'ai envie de te dire, un peu en récompense si tu entreprends ce chemin. C'est un chemin qui va permettre d'ascensionner... Oui, c'est ça, d'ascensionner, pardon. qui va permettre de grandir énormément. Ok, et... Oh, regarde-moi ça. On a l'arcane majeur 21, la dernière du tarot, le monde. C'est magnifique, ça. C'est magnifique, le monde. Alors tu vois, déjà, je te dis que c'était la 21e arcane. Donc c'est celle qui vient clôturer, qui vient terminer, qui vient là aussi comme mettre un point final et bien à tout ce qu'il y a eu avant. Le monde, de par la numérologie dans le tarot, et bien il représente l'achèvement, le passage au cycle supérieur, passage de niveau, j'entends. Tu vois, je te disais aussi qu'il y avait quelque chose en lien avec le relationnel. C'est ce qu'on peut retrouver avec la carte du monde aussi. On a un personnage au centre, entouré de plein d'autres figures. Mais il est aussi comme isolé, là, dans cette... je ne sais plus comment on appelle ça. Il y a une sorte de bulle, il y a une sorte de carapace ici, qu'on retrouvait d'ailleurs. Tu vois, c'est un petit peu la même forme. Comme je te disais qu'il y avait quelque chose qui te limitait, là. Qui t'emprisonnait. J'entends qui t'empêchait d'être toi-même, véritablement. Toi, dans ton authenticité, dans ta plus belle lumière. Donc, ce changement, ce défi qui t'est proposé ici, de pouvoir passer au-delà, de pouvoir enfin terminer un cycle, justement, ça va avoir des répercussions sur tout ton monde. sur tout ton monde intérieur, déjà, mais sur tout ton monde extérieur aussi. Pour moi, je te vois prendre ta place, là, c'est comme ça que je le ressens, prendre ta place véritablement dans le monde. Donc, ça peut résonner au niveau professionnel, au niveau sentimental, à tous les niveaux, en fait. Ça amène des nouvelles personnes à toi. Ça amène des nouveaux partenariats, peut-être. Ça amène les autres, ta vision des autres et de la vie, à les voir comme des amis, et non pas comme un bras de fer, en fait, j'entends. Comme un combat. Donc, les autres aussi te remarquent. Les autres vont voir la belle personne que tu es. Ouais. Et bien, voilà. C'est les messages que ton âme souhaitait te transmettre aujourd'hui, en cet instant. J'espère vraiment que ça a résonné pour toi. N'hésite pas. Et bien sûr, si c'est le cas, me laissez un petit commentaire. Partage-moi tes ressentis. Un petit pouce bleu aussi, bien sûr, si tu as apprécié la vidéo, si tu veux m'encourager. Je te souhaite le meilleur. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Prends bien soin de toi. Salut, salut ! Alors, je te retrouve pour ta guidance. Toi qui as fait le choix numéro 3. Quels sont les messages que ton âme souhaite te transmettre maintenant ? Et bien, c'est ce qu'on va découvrir. J'installe les différents oracles. Et pour finir, on aura, voilà, une carte de tarot. Alors, nous avons Gémeaux. Enfin, le signe des Gémeaux. Et le signe de la Balance. Alors, c'est intéressant. C'est intéressant. Parce qu'on a deux signes du Zodiac. Pour les autres tas, je n'en ai pas eu un seul. Petite précision. Donc déjà, ça peut être un indicateur pour toi. Ici, le signe du Gémeaux, le signe de la Balance, si ça fait partie de ton signe solaire, notamment. Peut-être ton ascendant, éventuellement aussi. Alors, je n'ai pas énormément de connaissances du tout en termes astrologiques. Donc, je vais faire avec ce qui me vient spontanément, avec ce que je ressens. Les Gémeaux, ça va être surtout lié à la communication. J'entends la communication, le discours, en fait. Ce qu'on a à exprimer, ce qu'on a à verbaliser, et les interactions aussi qu'on noue avec les autres. Avec Gémeaux, j'entends aussi Jumeaux. Tu vois, le fait d'être en miroir avec les autres, d'être en miroir avec les autres, tout simplement. Et là, j'ai l'impression qu'on met l'accent pour toi sur ta capacité, justement. Ton âme, elle aimerait que tu entendes et que tu saches que tu as une grande capacité en tant qu'orateur pour... Comment te dire ça ? Pour amener les autres à te suivre, pour rallier, voilà, j'entends pour rallier à ta cause, à tes idées. Tu as une façon de penser qui est... qui est très, justement, avec le signe de la balance, cadrée, qui est très juste, en fait. Avec le signe de la balance, ici, j'entends juste. Donc, tu as une capacité en toi, en fait, pour tout simplement aider les autres. Là, c'est ce que j'entends avec ces deux cartes. Ok, c'est intéressant. Attends, je vais prendre le temps. Ouais, je ne sais pas pourquoi, mais c'est le message qui me vient. Donc, je vais accueillir. J'ai l'impression que le principal message de ton âme, c'est sur... Alors, pour certains, on peut parler peut-être de ta mission de vie. Peut-être que tu te posais des questions par rapport à ça, aussi, actuellement. Sur ta place dans ce monde, qu'est-ce que tu as apporté, qu'est-ce que tu peux faire avec les gens. L'autre, pour moi, est hyper important dans ta construction personnelle, sur ton chemin de vie. Les interactions que tu... Oui, que tu crées, les liens que tu crées, tu vois, on avait aussi ce symbole-là de l'infini où on voit une boucle et moi, j'y vois comme, voilà, une union, en fait, à travers ce symbole-là. Donc, tu as une capacité à pouvoir résoudre les conflits, résoudre les problèmes, simplement en écoutant, simplement en discutant, que ce soit, donc, pour ta vie personnelle, mais aussi peut-être pour ta vie professionnelle. Enfin, j'ai l'impression ici que tu pourrais vraiment en faire ton activité principale. J'entends ici des guides. Tu es un guide. un guide spirituel, mais en même temps, très pragmatique, avec du concret, des solutions concrètes, tu vois, ce n'est pas juste du blabla, etc., tu vois, donc, les Gémeaux, je t'ai dit, c'est la communication, c'est le discours, c'est le fait de pouvoir partager, notamment à travers la voix, la parole, mais tu as aussi le côté pratique de la balance associée. Ok, on va avancer un petit peu. J'ai envie de découvrir, parce que c'est intriguant qu'on a eu ces deux signes ensemble pour toi. On a la magnifique carte de Terre-Mère. Ouais, alors, pour moi, vraiment, ça vient me confirmer, en fait, les messages d'avant. Tu as... Comment te dire ça ? Bon, on va regarder déjà l'illustration. Tu vois, on a comme un personnage ici qui tient, qui porte, qui porte dans ses mains la Terre ici. Donc, j'ai l'impression que ton âme, elle souhaite te dire aujourd'hui qu'elle est venue avec un but précis, avec une mission précise sur Terre, justement, peut-être pour guider les gens, pour aider ou pour amener des prises de conscience, pour leur faire ouvrir les yeux, peut-être, sur... sur l'environnement, sur la protection de la nature, des animaux. Terre-Mère, c'est Gaïa, c'est la Terre, tout simplement, et c'est l'amour aussi. L'amour pour cette Terre, l'amour même pour les autres, pour l'humanité. Tu vois, le signe de la balance, il... comment dire... il équilibre, la balance, elle cherche à équilibrer les choses, peut-être à rétablir une sorte d'équilibre, et puis on avait ce signe de l'infini, là, qui est, lui, justement, parfaitement équilibré. Il y a l'idée avec la balance de justice, de morale, aussi. Mais, justement, tu as ça naturellement en toi. Moi, je... 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 c'est dans tes veines, tu vois, c'est dans ton... c'est dans tes cellules, c'est ancré chez toi, dans ton code énergétique, dans ton code au niveau de l'âme, parce que tu as, ouais, tu as quelque chose d'important, j'ai l'impression ici, à apporter au monde. et il y a le côté de la balance qui va être assez peut-être froid, rigide, direct en même temps, voilà, la balance, soit c'est déséquilibré, soit c'est équilibré, il y a un peu idée, soit c'est juste, soit ça ne l'est pas, il y a peut-être, comme je parlais aussi, la notion de bien et de mal et de moralité, donc on a cet aspect-là en toi, cette... tu vois, les signes du Zodiac, et bien là, c'est comme si c'était deux facettes de toi, moi j'entends ici deux facettes de toi, deux personnalités qui sont toutes les deux, en fait, des forces, ouais, des forces sur lesquelles tu peux compter. Donc la balance, elle peut avoir ce côté un peu tranchant, direct, comme un peu la carte de la justice dans le tarot, mais elle est épaulée, elle est complémentée, en complétude avec le gémeau qui lui va être beaucoup, va amener vraiment une certaine souplesse, notamment à travers les mots, une certaine fluidité, dans le discours, dans comment vont passer les messages. Donc tu as vraiment des choses importantes ici à révéler, peut-être réveiller aussi en chacun, comme tu disais, des prises de conscience, voilà, tu peux vraiment peut-être le faire dans plusieurs domaines, et tu as tu as des messages à faire passer ici important, des choses à diffuser avec les gémeaux. Alors, on a la carte 54, la carte de la campagne, de la nature justement, et la 36. Le cœur en deux. Donc tu vois, cette carte de la nature, de la campagne, elle arrive juste après la carte de la terre-mer, donc on voit bien que peut-être la protection de l'environnement, la cause environnementale, la conscience aussi de notre empreinte sur ce qui nous entoure est hyper importante pour toi. Je pense que pour beaucoup qui ont choisi ce choix numéro 3, le fait de pouvoir guider, d'avoir beaucoup de choses à partager une certaine vision, un discours qui va être percutant et en même temps qui peut être un peu moralisateur, ça va être en lien avec l'environnement et la nature puisqu'on a ces deux cartes-là. Mais pas que, d'accord ? Ça, c'est pour certains, ça va particulièrement résonner dans ce sens-là. On voit dans tous les cas que tu as besoin de cette connexion avec la Terre. J'ai profondément ici quelqu'un en fait, donc toi, je dirais de très spirituel. Peut-être que tu aimes justement cette connexion avec le cosmos, avec l'univers, les guides, Dieu, etc. Mais là, ton âme, elle souhaite te dire que tu as besoin de trouver justement un équilibre avec le côté ancré aussi. Donc, tu as particulièrement besoin de promenades en nature, de l'extérieur en ce moment. C'est ce que me disent ces deux cartes. tu vois, peut-être justement pour trouver un équilibre. on a un cœur qui est incomplet ou qui est en cours de construction. On voit peut-être justement que tu te posais des questions, à savoir des questions, j'entends existentielles ici, des questions, tu vois, qui te tiennent à cœur. Et on t'invite à continuer dans cette voie, à continuer à te poser les bonnes questions. Pour ça, peut-être justement le fait d'être à l'extérieur, de t'aérer l'esprit, ça va te permettre plus facilement de te connecter à ton cœur. Et j'ai l'impression aussi que c'est une confirmation que pour beaucoup vous êtes dans cette démarche de mission de vie, de remise en question importante de sa vie, de questionnement. J'essaie de bouger, j'avais presque une crampe. on voit bien aussi que tu es amené à guider les gens justement pour leur permettre de se remettre en question eux-mêmes. Est-ce qu'ils sont en accord avec leurs valeurs, avec ce qui résonne dans leur cœur ? Est-ce qu'ils sont c'est ça ? Est-ce qu'ils suivent en fait le chemin et la voie du cœur ? Tu peux les guider dans ce sens. Et en voyant cette carte, j'entends qu'il y a une partie manquante. C'est comme si tu sentais au fond de toi qu'il y a peu importe où tu te trouves, quelle est ta situation matérielle ou en couple ou quoi que ce soit, ou professionnelle même, il y avait toujours une sensation de vide, de manque de quelque chose. Et j'ai l'impression que les messages qu'on a eus avant, eh bien, ils sont là justement pour t'amener des réponses à ces questionnements. C'est un appel ici de l'âme à prendre une certaine voie, à aller dans une certaine direction. Donc comme je te dis, peut-être en tant que guide, peut-être en tant que orateur, conférencier. En fait, ça peut se faire un peu comme tu veux ou à ton échelle. Ce n'est pas obligé d'être dans une échelle justement de toute la Terre entière. Mais il y a plein de moyens en même temps. Enfin, voilà. Ce que je vais dire par là, c'est qu'il y a plein de moyens de transmettre les messages importants, de transmettre ce qui te tient à cœur, toi, avec toutes, tu vois, j'y vois aussi ici les réseaux l'Internet, en fait, la facilité, tu vois, je te donne un exemple, mais sur Facebook, si tu as un message à partager, bon ben voilà, tu postes un... je ne sais même pas comment on l'appelle, je ne sais même plus, une story, enfin bref, tu postes quelque chose avec, voilà, avec le message qui est important pour toi et qui sera forcément bien diffusé. Donc, il y a des moyens aujourd'hui de s'exprimer. Ok. Et on a, pour finir, en conclusion, la papesse dans le tarot. La papesse, ouais, donc la papesse, elle confirme ici que tu as déjà une très forte intuition, une forte connexion à la conscience, j'ai envie de te dire, universelle. on avait l'infini ici, quand même, on a la terre-mère et la papesse qui, elle, est connectée avec les mondes de l'invisible, les mondes supérieurs, j'entends, et elle possède le livre ici, tu vois, donc elle a la connaissance, elle a la sagesse. Elle a notamment, elle détient le savoir de l'histoire, tu vois, de... le savoir et les leçons que portent... Alors, je te le dis comme je l'entends. Le savoir, les leçons que portent en son sein l'histoire de l'humanité. C'est un peu bizarre, le message que j'ai et comment je te le transmets. c'est pas que c'est bizarre, c'est que je m'attendais pas trop à ça, en fait, voilà, parce que ça me change vraiment des deux autres tas, des deux autres énergies, voilà, choix un et choix deux, et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de profond, en fait, pour toi. Donc voilà, c'est juste que ça me fait un peu bizarre de recevoir ces messages et puis de ressentir aussi ces énergies. Oui, c'est ça, la papesse, c'est celle qui détient les connaissances, qui détient le savoir, elle est très liée, la papesse, connectée aussi d'une certaine manière aux annales akashiques, par exemple, je te parlais de la conscience infinie. peut-être que la papesse me dit aussi que jusqu'à maintenant, c'était une partie de toi que tu occultais. On a ici, tu vois, comme un voile autour d'elle qui l'empêche de voir ce qu'il y a autour. Donc peut-être que c'était une partie de toi qui était bien là mais qui était un peu inconsciente que tu occultais et qui veut aujourd'hui justement se réveiller. La papesse me dit aussi que tu vois, tu peux guider les autres justement comme si la papesse c'était les autres et tu leur permets de sortir de leur routine, de leur histoire personnelle, sortir du voile des illusions, comme des œillères qui seraient mises sur leurs yeux et leur permettre de voir la vie différemment, de voir ce qu'il y a autour d'eux, de devoir d'être plus connecté en fait avec eux-mêmes et avec la vie. Voilà. Bon, eh bien écoute, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. J'espère dans tous les cas que ça aura résonné avec toi. N'hésite pas à me partager tes ressentis dans les commentaires. Je te souhaite le meilleur. Prends bien soin de toi surtout et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut !